Les interviews du Locke, c'est maintenant sur IneTime. Like you ! Ok, let's go ! Et bien voilà, donc une interview très spéciale aujourd'hui puisque nous allons rencontrer Anders Rondblom qui est bassiste, guitariste, il joue dans Killer Beasts, dans X-Romance, il est aussi connu pour être dans Wolfpack, voilà, et il a créé un album très personnel qui s'appelle Social Disorder, voilà, l'album sort la semaine prochaine, le 18 juin, voilà, on va en parler tout de suite avec lui, il s'appelle Love To Be Hated, voilà, on va découvrir ce groupe, on va découvrir cet album, et puis vous allez voir les invités autour de ce disque sont impressionnants, mais on va en parler tout de suite avec lui. Anders, thank you so much for accepting my invitation, it's a great pleasure to speak about this social disorder which came on the 18th of June, so it's the last week, it's the next week, sorry, so are you happy with the date, and what is your feelings one week before the release? Oh, first of all, hi Doc, thank you for having me, and hello France, well, I'm very, very excited to do, to have this release, because it's been a one-year thing that has just slowly been put together, and we are all very, very thrilled of what's coming around the corner. Eh bien voilà, comme il le dit, Anders, il est dans l'attente, il attend vraiment que ça vienne, et puis comme il le dit, ça fait plus d'un an maintenant qu'il travaille sur ce disque, et donc il sort le 18 juin, c'est-à-dire la semaine prochaine, il sort bien sûr sur le label AFM Records, et voilà, c'est un album qui a mis du temps, bien sûr, à cause du Covid, et puis maintenant, il est très content de le voir arriver, alors on va parler tout de suite des différents groupes et de la manière dont il a travaillé. First of all, Anders, I not speak really about who is on guest for these records, but we have a lot of guests. I have Ridley Sarzo, Jeff Duncan from Amoretsen, Snow Nisho, for King Diamond, Dream Evil, you have a lot of other persons, Slave Link for Perfect Plants, of course you have your partner in crime, this X romance, Frédéric Tergenet, Thomas Widmark, Kenta Carl Bond, so you have a lot, a lot, a lot of people and we have Tracy Gunn on your side and the vocalist is Thomas Nordin. What a beautiful people that you have on this record. I think it's a little bit difficult to record or it's very easy? Actually, it was very easy. I was surprised. I mean, I laid down the basics here in Sweden and then I just sent the files to each and every one. Well, I hate to say this, but thanks to Corona, everybody was home and we could do this. And basically, it was an easy concept. When everybody got the files, the music, I just told them, yes, put yourself into the music, yes, make the song yours. How you interpret the songs, so it's like, it's like Tracy Gunn is doing social disorders, it's like Rudy Sars is doing social disorders, it's like Thomas O'Rean doing social disorders. Each and every one, Jeff Duncan, you do social disorders. so put your own fingerprint on the songs and it just turned out amazing. Ben voilà, comme le dit Anders, donc je vous ai donné la liste des personnes qui sont avec lui, Tracy Gunn, Sean Duncan, Rudy Sars-O, Jeff Duncan, et voilà, et ainsi de suite. Et donc, il a dit merci au Covid parce qu'en fait, il a envoyé des extraits de titres. Voilà, et puis il a dit vous jouez comme vous voulez. Il a demandé à Tracy Gunn si tu veux, oui, ben joue ce que tu veux. tu seras dans le groupe Social Disorder avec Rudy Sars-O, c'est pareil, avec Jeff Duncan, c'est pareil. Et puis voilà, et puis ça fait derrière un album composé de 10 titres dont on parlera dans un instant avec tous ses invités et on a vraiment l'impression que c'est un album fait avec une équipe qui compose un groupe, quoi, carrément. Anders, I think at the beginning of this Social Disorder it's more a personal record and after you write the song, you contact each person to put some music, some lyrics, some bass, some drums. This is what is waiting for you during this approach that you have. I would like to say it's more at the beginning a solo record and we came like a band record. Yeah, it is. It's my life basically. It's my diary that my experiences that I put together with the music and the lyrics. so in that sense it feels like a solo thing but I don't want to call it a solo thing. It's become a great band project together because everybody has contributed so much to it so it's a greater thing. Well, like the Unders at the beginning it's his life it's what he felt it's the titles that he wanted to play and then it's not like a solo album in fact. At the beginning it were the ideas that he had through his life through his life and now it's a real group Social Disorder with everyone has a pat to this and in fact it's a very good album. Unders I have a chance to listen all your ten beautiful songs I would like to speak about two songs I think one of the two songs are I think my prefer on this record I would like to speak about Raise the Glace first and after that I would like to speak about The One Raise the Glace is a beautiful song with a lot of music a lot of energy on it it is for sure what you expected with Raise the Glace Yeah it's it's like a party song where you just should raise the glass cherish your life live life have a good time you can't have a good time I had I had too much good times for a while but that doesn't mean other people can't have a good time I can have a good time now without drinking alcohol but I can still raise the glass raise the glass can be symbolic it can be raise your fist it can be raise your life whatever you want how you want to interpret the song but it's basically a celebration to life and women bah voilà donc il y a deux titres sur ces dix titres il y en a deux qui me plaisent beaucoup qui sont très bons mais l'album est très bien on en découvrira quelques titres raise the glass bah comme il le dit c'est un hymne bah allez voilà c'est comme raise your fist voilà c'est un hymne à la fête c'est un hymne à aller boire un coup tous ensemble à lever son verre à se faire plaisir et puis un hymne aussi pour les femmes comme il le dit and the other songs that I like in particular it's The One can you give some words about how do you create this song The One oh it's a piano ballad that's basically very emotional in a sense that because after you've gone through very hard times in your life and you're really on the rock bottom so you can if you want to make it back basically you have to be able to love yourself and forgive yourself to be able to love someone else and it's basically a reflection of your past looking out that window I said in the beginning there and it's about moving forward and start to love and cherish life again or your partner if you're a woman or if it's a man like this The One it's a song with piano you can see it's very beautiful and it's a power ballad you put it as you want it's really for to be able 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 to share the life as he said to be able to share the person with whom we are and that we are a woman or a woman or a woman it's really for us to be able to be able Anders I think with this social disorder you pass one year to create these beautiful songs and different songs and I think when I hear your voice this afternoon you are totally happy and I think your idea now it's to share your music as soon as possible it is your feeling this Sunday oh yeah absolutely and it's a thrill it's a real pleasure to what has been achieved and I mean it's 10 songs and all of the songs are I mean I grew up with the 70s 80s music Michael Schenker Rainbow all this melodic stuff and it's for me it's amazing to be able to release this now it's very very I'm very very excited and all of us are very excited talk to everybody and they are all all of them are looking forward to the release ben voilà donc comme le dit comme le dit Anders vous l'entendez à sa voix il est super content de nous faire partager la sortie de cet album qui s'appelle donc je le rappelle Love to be Hated il sort le 18 juin sur IFM Records et puis comme il dit moi je suis super content de partager le son voilà de M&G de Rambo avec tous ces artistes qui sont qui ont participé et tous les artistes qui ont participé puisqu'ils font partie de ce groupe ils sont aussi très 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 poochie pour avoir les retours des uns et des autres et puis et puis c'est ça ça va arriver très très vite Anders Anders je vois que tu as shared deux songs maintenant avec YouTube et quelque chose comme ça avec avant nous arrivions à l'end de ce juin 80 je vois beaucoup de fantastique feedback et de revue maintenant est-ce tu as surpris juste fantastique et je suis très heureux ben voilà si vous allez regarder un petit peu tout de suite ce qui se dit sur sur internet les reviews il y en aura une bientôt sur Vinyl Time bien sûr et puis sur les différentes vidéos il y a des très très bons commentaires et comme le dit Anders il est très nerveux parce que pour le coup c'est la première fois qu'il est aussi nerveux de la sortie d'indice parce qu'il a vu qu'il y avait beaucoup d'attentes et de de bonnes chroniques en fait et il se dit ben vraiment c'est une très très belle surprise Anders do you think after this horrible period of covid you have the chance to have the band social disorder touring with a lot of people with records this album it's a dream and I answer as I always do I think it all depends on how well this album is getting received the response and I mean if the response and everything just keeps going the way it does right now of course we want to go out and play et ben voilà la question elle est assez simple pour le coup avec un tel album qui est vraiment très très bon et avec autant d'artistes différents est-ce qu'il serait possible de voir ce groupe sur scène bien sûr et ben comme le dit Anders pour le coup c'est un rêve mais pourquoi pas et puis s'il y a des bonnes réponses et s'il y a des bons retours après ben comme vous 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 doutez bien ça sera ça sera effectivement dépendant des différentes personnes qui jouent et des disponibilités des uns et des autres mais en tout cas espérons pouvoir voir ce groupe sur scène maybe Anders just give the set set list of this album we have 10 songs the first one is Windy Road the second one Dreaming Scares Love to be Hated Raise a Glaze yeah Salloway Down on my Knees Out of Love The One and Wings of Serenity with the last one ben voilà les amis c'est un super album voilà 10 titres créés par pléthore de super 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 artistes et c'est une très très bonne surprise Anders I said in French this is really a good surprise for the first part of 2021 I listened a lot of fantastic release but this one it's totally incredible because it came with a lot of persons this is the first time that social disorder coming back with one release and I think I'm a little bit surprised because it's a really really good one and maybe we have to speak about the recording session made in Finland yeah it was mastered in Finland and it was the basic stuff was done in Sweden but the mastering the recording and mixing was done in Stockholm and of course recordings were done in Los Angeles it was done in Denmark it was done in Canada and in Sweden and it was put together in Stockholm and it was sent to Svante Forsbeck in Finland who's done mastering of Ramstein he's the guy behind Ramstein's sound and yeah so it's when it came back everybody was very very happy yes well so everything has been recorded in Stockholm for the first as well as he said Anders there were everywhere and then they have everything recorded in Stockholm and then it was master by Svante Forsbeck chez Chatmakers Audio Mastering en Finland and so it's he's the guy who's the mastering of Ramstein Anthem Volbeat Amarante you'll understand that the sound is a very very great sound and really it's a very great surprise to listen to this and we hope we'll see Anders and his troupe and his troupe of course in concert Anders just after the release what is the next the next line for you and for Social Disorder do you come back with maybe some new single and or you come back with some other release before the end of this year we will actually what's gonna happen the release now after the release you know I'm planning all the time so within a month I'm gonna start to lay down the bed tracks for the next Social Disorder et ben voilà comme Lady Anders comme il a beaucoup de temps et qu'il fait beaucoup de choses il y aura d'autres records pour d'autres enregistrements pour Social Disorder et puis on aura plaisir à écouter cet album tout au long du mois de juin et puis on espère quand même le voir et puis surtout l'écouter moi je vous invite à écouter ce magnifique album qui s'appelle Love to be Hated il est sorti chez AFM Record c'est une très très belle surprise je vous redonne les gens qui étaient dessus donc on a Anders avec nous ce soir qui joue de la basse et de la de la guitare rythmique il y a Thomas Nordino chant Tracy Gunn Sean Duncan alors la famille Duncan c'est DC4 Armored Saint Odin voilà il y a de quoi faire Rudy Sarzot Jeff Duncan Sony Show qu'on ne présente plus Davstone Leif Hélène Johan Niskanen Frédéric Cherchneld Thomas Windmark et Kenta Kalbom je pense que Anders je n'ai plus rien je pense que vous avez tout de suite c'est certain voilà et bien voilà donc vous avez la liste de tous ces participants en tout cas on a plaisir à écouter on va remercier Anders pour son temps Anders merci beaucoup pour votre temps avant de finir avez-vous un message pour le français l'honneur keep on rocking voilà ben on va écouter tout de suite ben je pense qu'on va écouter tout de suite Raise the Glass je pense que c'est le meilleur morceau allez on va écouter tout de suite Raise the Glass dans Last Ride avec le doc wow